Je me suis réveillée un matin, ou plutôt, éveillée. Mon insouciance s'est envolée et mon amertume décuplée. Je crois que j'étais en colère, oui, en colère contre ce monde qui ne tournait plus rond. Je voyais les guerres, la haine, les famines, et j'en voulais à ces personnes qui nous élevaient dans un monde qu'ils avaient détruit. Je crois qu'ils n'ont jamais essayé de nous écouter. Tout au plus, ils nous entendaient. Non, nous ne sommes pas une génération d'analphabètes accrochés à nos portables. Nous savons entre nous parler, rire, pleurer et même rêver. Nous n'avons pas besoin d'écran pour observer la beauté de ce monde, écouter la symphonie du vent et le chant des bruissements. Non, nous ne connaissons pas rien à l'amour. Nos sentiments sont réels et nos larmes aussi. Nous découvrons ce monde que vous nous avez donné, et cette nouvelle guerre entre le virtuel et le réel, la conscience et l'inconscience. Nous essayons de concevoir son hostilité et sa beauté. C'est un vent de liberté qui nous pousse à penser, à crier si fort qu'il nous arrive de nous essouveler. Nous savons même parfois l'espoir que notre destin nous emmènera aussi loin que possible, et que nous pourrons changer le monde pour le rendre meilleur. J'ai parfois peur de devenir adulte, subir cette vague, balayer le sable de mon existence, vivre dans la peur de ma survie ou de celle de mes proches, travailler 35 heures par semaine, avoir des tas de responsabilités, tomber accro à l'argent, acheter une grosse voiture à crédit, acheter une maison à crédit, accumuler une tonne de papiers, le harcèlement par les médias, s'obliger à regarder la détresse de ce monde, qu'il est dangereux de ressentir le poids de l'insécurité partout où j'irai. Est-ce donc ça grandir ? Qui n'a jamais été jeune ? Qui n'a jamais grandi ? Vous autres adultes ressassez. Ah, quand j'avais votre âge ! Si nous avions votre âge, serions-nous si différents ? Vous qui étiez si parfait dans le passé, avez rendu le monde individualiste, matérialiste, plus malade qu'il ne l'a jamais été. Alors par pitié, laissez-nous essayer. Vous généralisez les clichés de la jeunesse, nous généraliserons ceux du monde des adultes. Un monde meilleur est possible pour tout le monde, adultes, jeunes et enfants. Un monde où l'intolérance, la haine, la guerre, la pauvreté et les inégalités n'auront plus leur place. Un monde où les visages de millions d'hommes et de femmes s'illumineront de sourire, parce que nous sommes des créateurs et notre plus belle réussite est le bonheur pour chacun d'entre nous. Nos différences sont une force, nos idées sont nos armes et notre combat est la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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